Famille, là est grave, cette vidéo là, partagez, envoyez ça à les garçons qui sont pas fidèles, qui aiment tromper les femmes matin, midi, soir, ou les petits trucs là, ça reste pas tranquille, ils sont en train de se promener avec ça là, envoyez-les, si t'as ton mari qui te trompe matin, midi, soir, cette vidéo ça te concerne, est partagée, je vous laisse écouter la vidéo. Ecoutez très bien. Et ils sont allés à l'hôtel, un hôtel que j'aimais particulièrement, midi, ou ils n'avaient jamais voulu me mener, je suis rentrée à la maison, après avoir vu ça, j'étais dans une colère noire, je me suis calmée après plusieurs heures, quand mon mari est rentré, j'ai fait comme si de rien était pendant plusieurs jours, c'était vraiment compliqué, mais je réfléchissais beaucoup à cette situation, et j'ai décidé de me venger. Un soir, comme régulièrement, il me dit qu'il rejoint des amis pour voir un match et de ne pas l'attendre. Nous avions une cave dans notre maison qui était sans issue, l'accès se faisait uniquement par l'intérieur de la maison. Avant qu'il parte, je lui ai demandé de me monter un pack d'eau qui était dans la cave, quand il est descendu dans les escaliers, je suis allé derrière lui et l'ai associé avec une casserole, il est tombé en bas des escaliers. Je l'ai attaché sur une chaise de façon à ce qu'il ne bouge plus et je suis partie. Je suis redescendue le lendemain et j'ai vu qu'il n'était pas bien, je lui ai expliqué que j'avais tout compris et qu'il allait le payer. J'ai pris un couteau dans ma cuisine et je lui ai coupé le truc. Je suis partie et je l'ai laissé comme ça. J'ai continué ma vie normalement jusqu'à ce que la police ait fait son enquête. Plusieurs semaines s'étaient écoulées et l'odeur les a alertés. C'est là qu'ils m'ont interpellé. Je ne regrette absolument pas mon geste. Mon mari était quelqu'un de violent avec moi. Il aura eu ce qu'il mérite et j'assume ce que j'ai fait. Famille, c'est dosé. Envoyez ça à les garçons pour clé là. Envoyez-les. Comme ça là, ils veulent lui-leur.